L'aube marque le début d'un autre jour dans le minuscule village de Batulayang, situé au cœur du Kalimantan occidental, en Indonésie. Ce n'est que le petit matin, mais Sanen et les autres fermiers se dirigent déjà vers les champs pour commencer leur journée. Sanen travaille plus dur maintenant qu'il sait qu'il peut acheminer tous ses produits au marché à temps et ainsi améliorer ses revenus. Ceci grâce au nouveau Jalan, une route allant de la ferme au marché qui a récemment été construite dans son village. La construction de la route dans le village de Sanen fait partie du projet dénommé DCIP, ou projet de développement communautaire intégré participatif appuyé par le Fonds de solidarité islamique pour le développement. Le FSID est l'organisme de la Banque islamique de développement en charge de la réduction de la pauvreté. Les principes de travail du DCIP sont de responsabiliser les gens, de les laisser prendre des décisions quant à leurs besoins. Dans chaque village, des comités identifient leurs priorités, qu'elles concernent les infrastructures, la microfinance ou les initiatives sociales. Le DCIP fait partie des efforts menés dans le monde par le FSID pour lutter contre la pauvreté. Il permet à ceux qui sont dans le besoin de s'aider eux-mêmes. Sa mission est de porter la lutte contre la pauvreté à un nouveau niveau. Le Fonds de solidarité de l'Islamique de solidarité de l'OIC, l'Organisation de l'Islamique de Conference Summit, qui s'est députée en Mecca en 2005. Le ISFD, l'Islamique de solidarité de l'éducation, est un programme très important pour l'Umma. C'est notre tool pour pouvoir déviser les moyens et les moyens de aider nos membres de l'Université 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 de l'Université. L'Indonésie n'est que l'un des 56 pays membres à qui le font en la main. Certains font partie des pays les moins développés du monde, tandis que d'autres, comme l'Indonésie, sont des économies émergentes dans lesquelles on trouve des poches de pauvreté nécessitant d'urgence une attention particulière. Surahini vient d'une famille de tisserands traditionnels de Sulukangusso, Sumatra occidentale. Grâce à un microcrédit du FSID, elle n'a plus besoin de dépendre de l'intermédiaire qui s'accaparait la majeure partie de ses bénéfices. Au village, comme d'autres membres de son groupe, elle a maintenant suffisamment de marge pour diriger son affaire et acheter ses propres matériaux. De tels projets, financés par la BID, aident à transformer la vie des communautés entières. La route de Batoulayang, financée par un prêt du FSID, a aidé à accroître les revenus des villageois et a eu pour conséquence une nette augmentation des inscriptions à l'école. Des enfants comme la fille de Sanen, Emma, peuvent maintenant être à l'école à l'heure, chaque matin. Avec l'ICDD, de l'IDB, nous espérons qu'ils puissent enrichir notre approche, par exemple, comment enrichir la capacité de construire les gens et construire la solidarité sociale. La vision, en fait, est de réduire la puissance de la pauvreté dans nos pays membres, pour permettre de plus de personnes à sortir de la ligne de la pauvreté. En aidant les gens à s'aider eux-mêmes, le FSID permet aux communautés du monde entier de marcher à grands pas vers un avenir meilleur et plus radieux. Sous-titrage Société Radio-Canada